Des SL16, il n'y a pas énormément de changements, il ne faudra pas changer une équipe qui gagne. Le SL16, qui s'est d'ailleurs imposé le week-end dernier face à Lomel. Un seul petit changement dans le 11, c'est la titularisation de Mathieu et Polo dans les cages. Sardella, qui préfère changer de côté. Elle est plutôt belle d'ailleurs cette transversale avec Ndiaye. C'est pas terminé, Ndiaye dans la surface, il va tenter sa chance. Et la première parade des Polos. La voilà, la première grosse occasion de cette rencontre. Et oui, on se contente un petit peu de ce qu'on a, on la revoit ici. Le man, c'est qui va nous chercher Chanak. Il a quand même gardé ce ballon, il va être solide dans le duel face à Sardella. Chanak encore, elle tape ce ballon. Le ballon qui arrive un petit peu trop fort. Le SL16 qui enchaîne là, avec deux occasions, mais peut mieux faire. Alors comment on revoit, oui. Parce que c'était une passe en tir, en tout cas il y avait de la puissance. Théo Léoni qui préfère la passe. Attention David Hubert, il y avait peut-être une possibilité. Sardella ! Et le voilà, la voilà, l'ouverture du score signé. Le RSA Futures, première titularisation pour lui en challenger pro-ling. Et là, premier but, Anderlecht qui mène donc dans ce classico. On l'avait dit qu'il pouvait être dangereux, ce coup de pied arrêté. Et Léoni qui a préféré la petite pince. Il y a eu du cafouillage dans cette surface. Et puis Sardella qui en a profité. On les voit, les quelques joueurs mauves qui s'échauffent depuis maintenant quelques minutes. Sardella qui commence à faire un petit peu froid aussi. On sent que l'été est terminé. Tabsoba qui est un petit peu déséquilibré par Butera. Mais Tabsoba qui tente sa chance en fin de course comme ça. Ça n'inquiète pas Van Bruggen. Il s'est bien battu en Tabsoba. Il a vu que Butera n'était pas parvenu justement à bien contrôler ce ballon directement. Une équipe d'Anderlecht qui mène donc grâce à cet homme, Kylian Sardella, buteur face au SL16. Pour le moment, pour le moment, le classico, c'est loin. Une équipe d'Anderlecht qui domine dans la possession. Alors certes, ne s'est pas créé énormément d'occasions. Tout est encore possible. Pour le SL16 qui ne doit pas s'avouer vaincu. Lohmann a sûrement donné de nouvelles instructions à changer le plan du côté du standard. Où il va falloir être plus dangereux et peut-être enquêter un petit peu plus Barth van Bruggen. Qui est d'ailleurs l'un des meilleurs gardiens de cette Challenger Pro League. Qui a enchaîné les clean sheets. Anderlecht qui ne parvient pas à aller chercher ce ballon mais qui le récupère quand même avec Bansé. Rizzo prêté par la Genoa, formé par l'Inter. Ça vous fait peut-être penser à quelque chose quand on dit formé par l'Inter lorsqu'on parle d'un défenseur. Et là, l'égalisation déjà de Tapsoba après seulement deux minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Tapsoba qui vient justement remettre l'église au milieu du village et égaliser dans ce classico. On l'avait très peu vu lors de la première mi-temps. Écoutez, il lui a fallu une occasion. Une occasion pour tromper par Barth van Bruggen. 47 minutes de jeu et tout est à refaire pour le RSC à Futur Zalron. On va revoir ce but qui est arrivé très rapidement avec Schalak. Ça c'est bien joué, Duplu, il y a une possibilité. Oh là là, mais quelle parade de Barth van Bruggen sur ce tir de brou alors que là, le standard qui réclame une faute et peut-être un pénalty sur cette faute. Et Duplu qui d'ailleurs est averti. La frustration, on le sent. Il aurait peut-être aimé lui aussi un pénalty peut-être. Frédéric Duplu, on va revoir justement cette possibilité avec Duplu. Ça a joué plutôt rapidement. Et puis là, on est allé chercher Bruggen, cette magnifique tête. Teoleni, le revoilà avec ce corner sur Agueil. Attention, parce qu'il y a un cafouillage. Hubert s'est repoussé, mais c'est pas terminé. Il s'est repoussé une nouvelle fois. Léoni dans la surface. Il parvient à dresser ce ballon. Il s'est repoussé par Negadio. Il y a des possibilités, il y a du monde en tout cas. Et là, ce ballon, Bruggen, qui passe juste à côté. Passe extérieure du pied pour Bruggen, justement. Le revoilà David Dubert pour Agueil. Stassin, attention, Stassin, qui se dirigeait tout droit vers Epolo. Et là, le pénalty qui a été sifflé. Anderlecht qui va avoir la possibilité de repasser devant au compteur. Et les rouges qui ne comprennent pas trop, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que ce pénalty a été sifflé ? Bro qui demande la VAR, mais non, il n'y a pas la VAR en Challenger Pro League. Il devrait le savoir après tout ce temps. Et là, on revoit. Il y aurait une faute de Rizzo, justement. Lucas Stassin, dans ce classico. Lucas Stassin, et voilà ! Il trompe Mathieu Epolo. Et permet au RSA Futures de mener au score. Dans ce classico, après 73 minutes de jeu. Lucas Stassin, on peut lui reprocher de temps en temps. Son manque d'efficacité, mais là, sur pénalty. Eh bien, il les enchaîne. Un contre le Lears, un aujourd'hui, alors qu'on revoit, oui. Mais attention, parce qu'ici Eladj. Qui trouve Estassin, qui est tout seul. Estassin, il est là, le doublé ! Qui permet donc à Anderlecht de faire le break. Lucas Stassin ! Deux matchs, cinq buts. Inscrit par le jeune attaquant d'Anderlecht. Et l'âge qu'il trouve parfaitement Lucas Stassin. Quel âme de buteur, hein ! Une victoire du RSA Futures. Une victoire 3-1. Et donc Anderlecht, qui vient chercher la tête du classement de Challenger Pro League. Après cette journée, il reste invaincu. Et donc Anderlecht, qui vient chercher la tête du classement de Challenger Pro League. inscrit par le groupe.